Musique Alors bonjour et bienvenue au cours 12, Marie de Charlevoix. Vous savez, il est possible de créer un acrostiche en utilisant uniquement des adjectifs. Et c'est vraiment une belle façon de complimenter quelqu'un que l'on apprécie. Soit pour son anniversaire, une occasion spéciale ou simplement pour lui rappeler toutes ses belles qualités. Et voyez-vous, ici j'ai utilisé le nom de Daniel. Et bien, il s'agit de mon amoureux. Et pour chacune des lettres de son nom, et bien, je lui ai attribué un adjectif. Alors, D pour drôle. Effectivement, je trouve qu'il est drôle. A pour athlétique, N pour naturel, I pour intelligent, je trouve vraiment. E pour exceptionnel, sans aucun doute. L pour lumineux. Alors, voici un acrostiche utilisant uniquement des adjectifs. Et en lien avec le cours d'aujourd'hui, et bien, nous verrons le groupe de l'adjectif. Ou encore, nous pouvons l'appeler le groupe adjectival. Alors, regardons notre playlist sur les groupes. Ça va très bien. Nous avons vu dans le cours 10, le groupe du nom. Dans le cours 11, le groupe du verbe. Et aujourd'hui, le groupe de l'adjectif. Et bien, dans une phrase, il est possible que l'on retrouve un groupe de l'adjectif. Regardons les exemples. Ce pompier est très courageux. Et bien, très courageux est un groupe de l'adjectif. La jeune femme prépare son mariage. Et bien, jeune ici est également un groupe de l'adjectif. Mon devoir est difficile à faire. Et bien, difficile à faire est aussi un groupe de l'adjectif. Et bien évidemment, dans le groupe de l'adjectif, et bien, l'adjectif est le noyau du groupe de l'adjectif. Regarde, ces aurores boréales sont réellement impressionnantes. Alors, réellement impressionnante est ton groupe de l'adjectif. Impressionnante est ton adjectif, donc le noyau de ton groupe de l'adjectif. Cette lionne et ce lion sont magnifiques à voir. Magnifique à voir est ton groupe de l'adjectif. Magnifique est ton adjectif, donc magnifique est le noyau de ton groupe de l'adjectif. Regardons maintenant les constructions possibles du groupe de l'adjectif. Et bien, l'adjectif peut être seul ou il peut avoir une expansion. Regardons la première construction possible, un adjectif seul. Le vieil homme marche lentement. Voici ici ton groupe de l'adjectif vieil. Et vois-tu, dans ton groupe de l'adjectif, il n'y a que l'adjectif. Il n'y a pas d'expansion. Une autre construction possible. L'adjectif est accompagné d'un groupe de la préposition. Olivier peint une toile complexe à réaliser. Alors, complexe à réaliser est ton groupe de l'adjectif. Il y a ton adjectif complexe. Et là, regarde, ici, il y a le « a » avec un accent. Et bien, il s'agit d'une préposition. Donc, ton adjectif est accompagné d'un groupe de la préposition. Une autre construction possible. Le groupe de l'adverbe accompagné de l'adjectif. Ce cheval a une allure tellement royale. Alors, tellement royale est ton groupe de l'adjectif. Et vois-tu, devant ton adjectif, eh bien, il y a un groupe de l'adverbe. Et sache maintenant que pour trouver le groupe de l'adjectif dans une phrase, eh bien, on doit repérer l'adjectif. C'est-à-dire son noyau. Ce signe est réellement splendide. Tentons de trouver l'adjectif. Eh bien, oui, il s'agit de splendide. Alors, splendide sera le noyau de mon groupe de l'adjectif qui est réellement splendide. Et vois-tu la construction? Un groupe de l'adverbe qui accompagne l'adjectif. Elle racontait des histoires captivantes à écouter. Alors, captivante est mon adjectif, très bien. Donc, captivante sera le noyau de mon groupe de l'adjectif. Captivante à écouter. Et si tu regardes bien ici, il y a une préposition. Donc, mon adjectif est accompagné d'un groupe de la préposition. Évidemment, pour bien comprendre le groupe de l'adjectif, rien de tel que de se pratiquer. Alors, tentons de mettre entre parenthèses le groupe de l'adjectif, de souligner son noyau et d'indiquer de quelle expansion il s'agit s'il y a lieu. Et si je diminue les expansions possibles, est-ce un groupe de l'adverbe ou un groupe de la préposition? Et attention, regarde ici. Dans un groupe de l'adjectif, on peut retrouver plusieurs expansions. Cette pompière est courageuse. Eh bien oui, courageuse est ton adjectif. Donc, le noyau de ton groupe de l'adjectif est ton groupe de l'adjectif. Eh bien, il s'agit de courageuse. Et rappelle-toi des constructions possibles. Nous pouvions avoir comme construction possible un adjectif seul. Il n'y a pas d'expansion. Ce travail est très difficile à exécuter. Difficile est mon adjectif, très bien. Donc, le noyau de mon groupe de l'adjectif, très difficile à exécuter. Et là, voyez-vous, mon adjectif n'est pas seul. Donc, il y a des expansions. Très, ici, est un adverbe. Donc, très est un groupe de l'adverbe. Et il y a également à exécuter. Et le « à » avec un accent est une préposition. Donc, mon adjectif est également accompagné d'un groupe de la préposition. Alors, dans ce groupe de l'adjectif, il y avait donc deux expansions. Et c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Dans un groupe de l'adjectif, on peut retrouver plusieurs expansions. Très bien. Et sache que si tu désires t'entraîner davantage, eh bien, des exercices t'attendent sur mariedecharlevoix.com. Et le prochain cours, eh bien, nous poursuivons sur les groupes. Et cette fois-ci, il s'agira du groupe de la préposition. Et pour le moment, je te souhaite une très, très belle fin de journée. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501